Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'Hippodrome de Vincennes, ou plutôt on reste du côté de Vincennes après l'événement de vendredi à 20h15, cette fois-ci ce sera en journée, Réunion 1, ce sera la quatrième course du programme, le prix de Montier-Anders, c'est une belle épreuve qui nous attend, ils ne sont que 13 au départ d'ailleurs, c'est une réunion où il n'y a pas forcément beaucoup de partants au cours du programme, néanmoins on a un quintet quand même qui est assez intéressant, des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros, une course européenne avec pas mal d'étrangers au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste comme vous le voyez, cette compétition qui est prévue à 15h15, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai fait confiance aux plus riches en partie, avec notamment le numéro 13, idéal du Rocher qui a certainement été préparé pour cette course, il est déféré des 4 pieds, il est très bien engagé, c'est une course fermée, franchement il a tout pour plaire, en plus il redescend de catégorie, c'est vrai qu'il a couru dans des bons lots ces derniers mois, d'ailleurs on peut noter qu'il a terminé 5ème du Kimi Grand Prix à coup voilà, battu notamment par étonnant Gohan Boy, il a affronté un petit peu le gratin des vieux chevaux à l'étranger, donc pour le coup, on a de l'estime pour ce cheval et c'est vrai qu'à mon sens, Charles Emotier a certainement fait de cette course un objectif et pour moi, si ça se passe bien, en plus il est capable d'adopter toutes les tactiques, il ne devrait pas être loin du compte. Je lui oppose le numéro 10, Y de Célande, je l'adore Y de Célande, j'ai longtemps hésité à le retenir en tête, ce n'est pas forcément un gagneur, surtout cette année, mais il répond toujours présent à quel lot il a couru dernièrement, il a terminé 4ème d'une préparatoire pour le Criterium, derrière notamment Itao-Tillard, donc ce n'est pas rien. On a une course référence également, où il a terminé, c'était là le prix Louis-Jarriel, Criterium des 5 ans Q1, voilà, ce n'était pas non plus les mêmes. On a une autre course, le prix d'être à Cabourg, où il terminait 2ème devant un Stendham, c'était également une très belle course sur les forums de Cabourg, également souvent préparatoire pour le Criterium, cette épreuve. Toujours est-il que ce numéro 10, Y de Célande, il est déféré des 4 pieds, le parcours de tenue ne va pas le déranger, bien au contraire, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue et beaucoup de dureté, voilà, rien à ajouter, il retrouve David Thomas qui le connaît parfaitement, pour moi c'est une base en béton et si ça se passe bien, il est même capable de rafler la mise. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 11, Invincible Cash, je l'adorais en tout début de carrière, celui-là j'en faisais vraiment un champion, alors certes, ce n'est pas non plus un cheval de tout premier ordre, mais il a quand même terminé 3ème du Criterium des Jeunes, pris contre Pierre de Montesson à l'âge de 3 ans, il a régulièrement pris des places dans des groupes 2 également dans sa jeunesse, alors voilà, c'est un cheval qui a moins de marge, bien entendu face aux meilleurs, mais dans cette course fermée, l'engagement est vraiment très intéressant, il est déféré des postérieurs, on fait appeler Alexandre Abrivar, pour moi il a pas mal d'adouts dans son jeu, pour la victoire il faudra que ça se passe bien, mais s'il venait à terminer sur le podium, ce serait vraiment pas une surprise et même ce serait assez logique à mon sens. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu l'étranger, le numéro 5, Gasoline, un cheval d'origine scandinave, alors lui, c'est difficile de le cerner, parce que c'est la première fois qu'il court en France, donc à Vincennes, la grande piste, c'est toujours un test sérieux pour les concurrents étrangers, maintenant il est allégé dans sa ferrure, on le voit pas là, mais il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, son entraîneur, c'est un homme habile, il a souvent préparé des chevaux et présenté des concurrents qui ont fait l'arrivée sur notre sol, Gasoline, il a couru des très bons lots en Suède et même, je crois, au Danemark. Pour moi, il faut voir ce que ça donne maintenant sur la grande piste, mais vu les gains qu'il a à l'âge de 5 ans, parce que c'est jamais évident dans les pays scandinaves de pouvoir avoir autant de gains à cet âge-là, c'est qu'il a couru des lots qui tiennent la route et pour moi, dès ses premiers pas sur notre sol, il faut lui accorder un large créduit. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Yes We Can, je l'adore lui aussi, c'est un cheval qui vient de décevoir au trop monté, mais il a beaucoup de dureté, c'est vrai que son passage, à mon sens, au trop monté lui a fait le plus grand bien, on l'a déjà vu bien faire également à l'attelage, c'est l'un des plus rapides sur ce parcours 1-12-3 sur 2008, alors il avait gagné au printemps au trop monté sur ce parcours, justement, ce qui lui a permis d'afficher ce chrono, mais il a également des références à faire valoir à l'attelage, il est déféré des 4 pieds, j'aime beaucoup ce cheval de Romain Dorieu, je pense que derrière les 3-4 chevaux que j'ai cités, c'est vraiment l'une des surprises possibles, et pourquoi pas même pour terminer 3-4ème, je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, et s'il venait à y avoir du train, ça va l'avantager, et ça peut lui permettre de brouiller les cartes. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 8 intouchable, bon la dernière fois c'était une course en province, faut vraiment pas le condamner là-dessus, auparavant il avait très bien couru à Anguin, il battait notamment Illusion J-Pad, avec Mathieu Abribard, c'est Jean-Etienne Abribard qui sera associé à ce pensionnaire de Mathieu, maintenant il est déféré des 4 pieds, c'est pas un manche, Jean-Etienne Abribard, j'aime beaucoup en général, il fait des petites surcotes, parce que justement il est moins joué, parce que c'est pas un pilote qui est confirmé forcément à Vincennes, mais il a toujours réussi à faire de bons parcours avec les pensionnaires de Mathieu, et vraiment attention à lui, pour la victoire à mon avis il est clairement barré, même pour les 3 premières places, mais pour une 4-5ème place, c'est loin d'être une impossibilité. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 6 Illusion J-Pad, elle n'a pas une grosse marge de manœuvre, elle est courageuse, elle aura l'avantage d'être associée à Eric Raffan 2850 mètres, je pense que c'est légèrement le bout du monde, mais j'aime pas trop les concurrents italiens qui sont au départ de cette épreuve, voilà un stand-up pour moi n'a pas de marge sur la grande piste, Irina de Bailly est meilleure aux 3 montées, donc bon l'un dans l'autre, j'ai retenu Illusion J-Pad un petit peu en 7ème position, par défaut, par dépit, mais bon, elle est dans sa catégorie sans avoir trop de marge, en longeant le rail, si ça s'ouvre, elle est pourquoi pas capable de finir 4-5ème, mais avant le coup, je vois pas une meilleure chance que cela. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, Charmy Charlias, qui a repris un peu de fraîcheur, on l'a pas revu depuis le mois de juin, je sais pas si on a cette course, mais voilà le 2 juin, il s'imposait devant Cherry Top, monte un petit peu de catégorie, c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur, qui a déféré des 4 pieds, il peut peut-être manquer même s'il a repris de la fraîcheur, ça fait quand même 3 mois d'absence, ça peut faire beaucoup face à des concurrents qui sont un peu plus affûtés, peut-être même un peu meilleurs que lui, mais bon, sur sa qualité intrinsèque, il est pourquoi pas capable de prendre une 4-5ème place, un petit peu comme Illusion J-Pad. Et en 4 noms partants, j'ai retenu le numéro 12, Instaindam, je vous l'ai dit, pour moi il a pas de marge sur la grande piste de Vincennes, maintenant il vient d'afficher un net regain de forme sur la piste de Cabourg, sur la foi de cette sortie, et surtout il est associé à Johan Le Bourgeois, ça peut matcher, mais avant le coup pour moi c'est plus un regret qu'autre chose. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Idéal du Rocher que j'ai retenu en tête devant le numéro 10, Y de Célande, le 11, Invincible Cash devant le numéro 5, Gasoline, le numéro 9, Yes We Can, ensuite en 6ème position le 8, Intouchable devant le numéro 6, Illusion J-Pad, et enfin en 8ème position, le numéro 3, Charmy, Charlie, Haas, en cas de nom partant, le numéro 12, Instaindam. Bon, conseil de jeu pour moi, Idéal du Rocher, c'est la course visée, le 10, c'est un modèle de régularité, il descend de catégorie, pour moi c'est une base en béton, et puis le 11, Invincible Cash, lui aussi a montré de la qualité à un autre niveau, pour moi 13, 10 et 11, c'est vraiment 3 concurrents de grande classe au départ de cette épreuve, et pour moi ce serait très étonnant s'ils se montraient sages, qu'ils sortent des 3-4 premiers. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce jeudi, sur l'hippodrome de Longchamp, le prix de la Galerie des variétés, avec le numéro 13, White Platine, quelques outsiders qui arrivent, avec le 9, Olioc, le 8, Pedrito, un peu plus logique, le 14, Scottish 5, qui remet les pendules à l'heure, et puis le numéro 2, Simply Striking, qui lui aussi refait parler de but dans cette catégorie, le numéro 16, Woff, qui est 6ème, donc encore un outsider qui aurait pu faire l'arrivée, donc bref, une arrivée un petit peu difficile à déchiffrer, toujours est-il que nos deux rebuts vous indiquent quelques coups de cœur, des trios également, vous pouvez les tester à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite loge, je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à nos deux rubriques Top Prono et Ture Sélection, le lien est dans le descriptif de cette vidéo, tout comme le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos vous apprenant à faire le papier, donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens que vous retrouverez dans nos deux rubriques. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de dimanche, du côté de Longchamp, une belle réunion qui nous atteint avec des préparatoires pour le prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu dans trois semaines, d'ici là je vous souhaite de bon joie à tous, bye bye.